Troisième identité remarquable, a moins b facteur de a plus b, c'est-à-dire une parenthèse fois une autre parenthèse, avec un moins dans la première parenthèse, un plus dans la deuxième, et les mêmes nombres avant le moins et le plus, et après le moins et le plus. On continue notre double distributivité, a fois a, a fois b, moins b fois a, moins b fois b, a fois a, plus a fois b, plus moins b fois a, plus moins b fois b. On réduit, c'est-à-dire qu'on calcule chaque expression, je m'arrête donc avant le plus, a fois a au carré, l'expression suivante, qui s'arrête là, plus a fois b, qui s'écrit plus ab, l'expression suivante, plus moins b fois a, le signe, moins les lettres a et b, moins ab, et ici pareil, moins b au carré. Au milieu, on s'aperçoit qu'on a plus ab, moins ab, donc on additionne et on soustrait la même quantité, ça fait 0, et il nous reste a au carré, moins b au carré. En résumé, a moins b facteur de a plus b, égale a au carré, moins b au carré. Par exemple, 3x moins 4 facteur de 3x plus 4, j'ai bien 3x des deux côtés, 4 des deux côtés, un moins d'un côté, un plus de l'autre. On applique la formule, 3x au carré, moins 4 au carré, 3x au carré, 9x au carré, moins 16 pour 4 au carré. On continue, conclusion sur tout ce qu'on a vu comme formule, le cours développé. Le signe égal, avant le signe égal, on a une parenthèse, après le signe égal, il n'y a plus de parenthèse. Développé, c'est passer d'une expression avec une parenthèse, c'est-à-dire derrière une multiplication, qu'on retrouve dans le carré, à une expression sans parenthèse. De l'autre côté, on appellera ça factoriser. Les premières formules, k facteur de a plus b, k a plus k b, k facteur de a moins b, k a moins k b, le double développement, puis les trois identités remarquables. On reconnaît les identités remarquables. Les deux premières possèdent des carrés. Une a plus b au carré, a moins b au carré, plus d'un côté, moins de l'autre. Le démarrage est court, de l'autre côté, c'est long. Le plus, je le retrouve devant 2ab, le moins devant 2ab. Ce terme 2ab s'appelle le double produit. Double à cause de 2 produit parce qu'on a des multiplications partout que l'on n'écrit pas. 2a, 2 fois a fois b, on écrit 2ab, 2 fois a fois b, pareil. Je reprends, un carré, une parenthèse au carré, avec un plus dedans, a carré plus 2ab plus b2. Une parenthèse au carré, avec un moins dedans, a carré moins 2ab plus b2. Attention, le b au carré, il y a toujours un plus. Dernière identité, il n'y a pas de carré. Une parenthèse fois une parenthèse, un peu comme ici, mais attention, on retrouve les mêmes nombres en premier dans la parenthèse ou en deuxième dans la parenthèse. D'un côté avec un moins, de l'autre côté avec un plus. a moins b, a plus b. Quand on développe, il nous reste a au carré moins b au carré. Ces formules sont à savoir par cœur. C'est vrai que dans le sens développé, on peut les retrouver, mais le but est après de connaître dans l'autre sens, c'est-à-dire de connaître cette formule-là et de revenir en derrière. On verra ultérieurement dans le cours pourquoi il faut savoir développer et pourquoi il faut savoir factoriser. En troisième, on traversera beaucoup de développement, puisque ça nous permet, en ordonnant ces expressions-là, de voir si deux programmes de calcul donnent le même résultat ou pas. Et comme ça, on veut le même résultat pour tous les nombres, on prend le calcul littéral, donc avec des lettres. Et dans l'autre sens, la factorisation se servira beaucoup de la dernière expression et des deux premières. Et tout le programme de seconde sera basé sur ces deux-là. Donc, indispensable de savoir ces formules par cœur. Merci. 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 Merci.